... Nous avons la chance d'accueillir Stefano Beni, le grand romancier Stefano Beni, dans le cadre de cette invitation lancée par la comédie du livre à la littérature italienne. Nous recevons également à ses côtés Marguerite Pozzoli, qui est son éditrice et sa traductrice chez Actes Sud, car l'œuvre de Stefano Beni est disponible en français chez Actes Sud, et vous trouverez d'ailleurs les livres de Stefano Beni à la vente, à l'issue de cette rencontre. Je ne fais pas plus long, car l'important c'est d'écouter Stefano Beni et Marguerite, et je vous souhaite une excellente rencontre. Alors, on va bien profiter de cette heure. Merci à la comédie du livre. Merci à vous tous d'être aussi nombreux. C'est vraiment bien, c'est bien de me voir toi. Et donc, j'ai déjà été présentée, donc je ne me présenterai pas davantage. Stefano, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous savez que c'est un auteur qui n'est pas seulement un auteur d'ailleurs de romans, de nouvelles, mais il a également écrit des chansons, il a écrit des textes de théâtre, il joue non seulement ses propres textes, quelquefois en compagnie de musiciens, mais il aime aussi partager, il aime beaucoup présenter les livres des autres. C'est vraiment un amoureux des livres et de la littérature, et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Alors, son œuvre est vaste, elle est touffue, il y a toutes sortes de thématiques, mais justement, pour essayer de cerner peut-être un peu arbitrairement certaines d'entre elles, j'ai proposé à Stefano de parler de trois thèmes que peut-être on néglige souvent au profit de la satire, en le présentant comme un auteur caustique, satirique, qui dénonce la politique italienne, qui est d'un humour ravageur. Eh bien, nous avons choisi peut-être de montrer un autre aspect, en partant sur la thématique des livres, de la poésie et de l'amour, à travers lesquels s'expriment aussi toutes les facettes de son talent, qui apparaissent d'ailleurs, on gardera un petit peu de temps pour parler peut-être plus longuement, de son tout dernier roman traduit en France de toutes les richesses. Après cela, il a écrit un autre livre, Carre Mostri, des nouvelles. Et donc, nous avons pensé aussi qu'avant de toutes les richesses, il y a eu Salta Tempo, et que le personnage de toutes les richesses est peut-être ce jeune garçon de Salta Tempo qui a pris un petit peu d'âge, et nous parlerons aussi un petit peu de ce livre. Par quoi est-ce que tu préfères commencer, Stéphane ? Parce qu'on a un petit peu hésité, tout a été préparé un petit peu là, rapidement. On avait aussi très envie de vous parler d'un livre dont la tonalité est grave, qui s'intitule Achille aux pieds légers, qui est en quelque sorte une réécriture, toujours l'amour des livres, à la fois des fleurs bleues de Quenot, parce que c'est un personnage qui rêve, qui se réveille, qui rêve, et c'est aussi un peu inspiré, comme le titre l'indique, de l'Iliade et de l'Odyssée. Et il y a là-dedans un personnage fragile, mais qui est quand même un guerrier. Et peut-être que je vais céder tout de suite la parole à Stéphane pour qu'il vous parle de cet Achille tellement particulier. Je préfère lire, mais... Tu préfères lire directement, alors si tu es un petit peu, tu veux... C'est l'histoire d'une amitié entre... Mio voce è questa, mi dispiace. Entre un journaliste qui a au moins 40 ans, un peu cynique, et un garçon qui est très malade, il est sur un... C'est un hôtel... Fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Et il peut parler seulement avec une... Avec le computer, ou avec un appareil qui traduit son vibration de la raye. Et c'est une amitié entre Achille, et Olyssée. Olyssée, c'est le journaliste. Et Achille, avec ce nom héroïque, c'est l'homme qui a cette grave maladie. Et c'est l'histoire d'une amitié qui s'est vraiment passée dans ma vie. Et c'est l'histoire d'une leçon, parce que... Dans cette amitié, ce n'est plus la chose qu'Aquille a insegnato... Apprisse. Apprisse à moi, que la chose que j'ai apprisse. Et je pensais être la plus forte, mais la plus forte, pour l'intelligence et la sensibilité, c'était Achille. Achille, il n'existe plus, et cinq années après qu'il est mort, j'avais l'idée d'écrire ce livre, que c'est l'histoire de notre amitié. C'est romancé, changé, ironisé, mais quand même, c'est une vraie histoire. Il n'est pas seulement journaliste, il travaille aussi dans une maison d'édition, il doit lire toutes sortes de manuscrits, il a du mal, il essaie d'écrire un livre et il n'y arrive pas. Il est un maniaque sexuel, il a beaucoup de choses, mais il découvre que l'éros d'Aquille, c'est plus fort, plus violent, plus flamboyant que lui. Et ça c'est important, parce qu'on pense toujours qu'avec ce type de maladie, tu n'as plus une vie érotique. Et pour Achille, c'est beaucoup important de parler d'amour, de sexe, de désir, de délire, de l'enfer et des femmes. Oui. Comme ça, on peut faire de l'humour, même avec des sujets très graves. Si la tragédie est que je lis en français. On commence. Alors, au lycée, il voit qu'Achille a un moment de confusion. Et Achille, il répond de cette manière. Soyez tranquilles. Ce n'est pas une crise. Mes crises sont toujours accompagnées d'un, on dirait, embrouillant et d'une boue choreographique. N'ayez pas peur, au moins pour l'instant. J'étais en train de lire Joyce, son nouvel, sur Dublin. Vous le connaissez ? Ah oui, évidemment, il ne valait pas Ulysses, mais dans la main d'Achille, il ne s'éleva lentement. C'était sa manière d'interrompre son interlocuteur. Je comprends très bien que vous aimez un livre qui porte votre prénom, mais l'avez-vous vraiment l'eau ? Presque, entièrement, répond Ulysses. Vous faites-vous presque ? Moi aussi. Mais dans mon presque, il y a une impossibilité. Dans la vôtre, il y a un choix, une lassitude, une insuffisance. Êtes-vous parfois presque seul ? C'est tout à fait cela. Pour moi. Moi, je suis seul. Mais d'une autre manière que vous. vous errez dans une grande pièce au fond de laquelle il y a une porte. La sortie de votre solitude. Vous voyez la porte. Mais vous faites comme ça, rien n'était. Vous continuez à errer et à vous plaindre et à vous dire en vous-même. Je serai toujours seul. Moi, par contre, j'erre dans une pièce dépauvrée de porte. Je peux pour rêver d'une porte. Vous ne sortez jamais d'ici. Lorsque j'allais moins mal, comme vous dites, et que la maladie me courtesait n'avait plus d'élégance. Il m'arrivait très rarement de sortir de la frontière une piscine pour Cyrénoïde où j'allais rendre visite à des amis immobiles comme moi. J'ai subi plusieurs interventions. J'ai un son qui relie mon cerveau à mon cœur. Voilà pour dire que je souffre du syndrome SDX. Lorsque la dernière opération, il y a quelques années, l'ignorance des hommes a perfectionné la cruété divine. La maladie a découvert de nouvelles tortures et de médecins, de nouveaux traitements. depuis, je ne sors plus. Si je n'étais pas dans un tel état, j'aimerais aller dans une vieille bibliothèque où me promener et regarder le coul des femmes ou des hommes. où lui, ça y a des rires. Ça s'y parvenait. Il avait de son ordinateur et il a re pour accueillir « Ha, 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 ha ! » S'en prie. Vous trouverez cela tranchement, je ne lis plus pas quelque chose, et je ne passe pas tout mon temps noblement. Vous voyez, en ce moment, j'essaie avec difficulté de prendre ce volume de malarmé. Et au moment même où je pose la main sur ce verse immortel, je me pisse dessus. J'ai beau être équipé comme une astronaute, je ne me suis jamais habitué. Avant d'être arrivé, je me suis masturbé sans fantasme pour atténuer mon nervosité. Je le fais souvent. J'ai des désirs tout comme vous, violents, impossibles à différer. J'ai une vie érotique dont vous ne rêvez même pas ou dont vous rêvez avec joie. Je ne vous dis pas cela pour exhiber ma maladie entièrement et immédiatement. Je vous le dis parce qu'après cela, il y aura encore de la souffrance et de la douleur et de la haine, du mot pour vous, et de vous pour moi, et de la poésie, et de la merde, et les deux mêlés. Je ne sais pas si je peux établir un lien entre Achille au pied léger et Marguerita Dolcevita. Marguerita, elle aussi, Marguerita, c'est un personnage qui, comme un film, est douté d'une imagination débordante. Par contre, c'est une adolescente. Et c'est un des rares personnages d'adolescente que Stéphane ait créé et qu'il est né au centre d'un livre et qu'il fait parler. Alors, on retrouve ici, comme on verra un petit peu dans Toutes les richesses, l'opposition entre deux mondes, entre un monde qui incarne un peu, je ne sais pas si je veux dire le passé, la tradition, mais quand même des valeurs éternelles menacées par une modernité galopante. Puisque Marguerita, donc, est une jeune fille qui rêve d'écrire, qui écrit sans cesse, d'ailleurs, le début d'un même roman, qui écrit des poèmes, qui a une famille très pittoresque, je vais parler de son frère, et devant leur maison va se construire une maison ultra moderne, un peu comme celle qu'on voit dans le film de Jacques Tati. On voit cette maison avec des yeux, un chien, avec tous les derniers gadgets à la mode. Et je ne vous raconte pas de livre, il faut le dire, il faut le voir. Là-dedans, il y a un personnage que j'aime particulièrement, qui va nous amener après, et qui est le jeune frère de Marguerita, il s'appelle Héraclito, et c'est un petit génie. Au début, elle fait la présentation, il y a le grand-père aussi, qui est haut en couleur, comme beaucoup de grands-pères béniens, qui s'appelle Socrate, lui. Et Héraclito est amoureux, il est amoureux de sa prof de maths, et qui n'est pas particulièrement beauté. Elle ressemble à Madame Sigogne, et elle a des petites lunettes au bout du nez, mais comme elle, ça ne fait rien. Et c'est Marguerita qui lui écrit d'ailleurs sa lettre, parce qu'elle écrit particulièrement bien. Elle aussi, elle est amoureuse d'ailleurs, et à un moment, elle souffre. Un exemple des poèmes qu'écrit Marguerita, Amour non partagé, je souffre et maigrirai, parce qu'elle est un petit peu rondette. Amour mi-partagé, mon poids est inchangé. Amour partagé, cet amour-là, point, ne connaît. Et donc voilà la lettre qu'elle écrit pour la prof de maths d'Héraclito. « Chère Madame Sigogne, depuis que je vous connais, l'espace de mes rêves s'est agrandi. Je vais vous l'expliquer à l'aide d'une équation. Appelons un amour normal A, moi je m'appellerai E, et vous la merveilleuse inconnue X. Et bien E multiplié par X égale 12A. C'est-à-dire que ce que moi, Héraclito, j'éprouve pour vous est 12 fois supérieur à un amour normal. Vous avez brisé mon cœur en deux, de même qu'un diamètre 6, une circonférence. Dites-moi si les probabilités de répondre à mon amour sont supérieures ou inférieures à 3 sur 5. Je vous informe que je mesure 1m51 et que j'ai une quéquette de 9 cm. Mais ces deux mensurations sont largement améliorables au fil de la croissance. Au cas où vous ne m'aimeriez pas, je me suiciderai en me faisant un trou circulaire sur la tête à l'aide d'un compas. Signé, votre humble zéro, Héraclito. Je vais faire partie des florilèges des lettres d'amour. Mais donc dans Saltate, vous trouverez aussi des souvenirs scolaires que Steph nous va vous lire en italien. Ah, je n'ai pas compris. Rires Démotra d'autres. Si. Traditore, c'était le traditore. Non, non, on l'a pas vu. Stefano Saltate. Alors Saltate, ça veut dire saute le temps. Et ça ressemble à la petite ville où je suis né. Et il va à l'école pour aller à l'école. Comme je faisais. Il fait beaucoup beaucoup de kilomètres avec la neige. Et il arrive à l'école. Et cette école, c'est l'école des païsans. C'est une école de la ville. Alors avec des personnages qui sont très bizarres. Et ça, c'est l'entrée des saltatemps à l'école. La mia aula quinta B. Era piccola. Aveva una sola grande carta geografica dell'Europa. Con la Russia tagliata a metà. Non si sa per mancanza di spazio volontà politica. E poi un solo gesso per la lavagna. Una sola grande finestra. E una sola gran testa di cazzo. Che era il professor Naselli. Detto testugine. Il quale era cattivo di nascita. Di formazione. E per libera scelta. Il tutto invelenito dalle emoroidi. E dalle sigarette alfa. Da noi dette le pussole. Che fumava quattro pacchetti al giorno. Quattro per venti. Ottanta alfa pussole. Ogni puzzola un minuto di scatarrata. Tutta una serie di ringhi. Sbuffi. Schifi. Che finivano catalogati. Dentro un fazzoletto fradice. Verdastro. Come la melma del fiume. Estucci ne aveva i baffi dispari. Uno più lungo. Uno più corto. Non si sapeva perché. Era sempre vestito di marrone a righe. E non bottonava mai bene le braghe. Da cui spuntavano mutande di lana. E a volte anche scorsi del lumacone. Selene diceva che lo faceva apposta perché era un maniaco sensuale. Che sono quelli da cui non devi mai accettare caramelle. Magari gliela dai ma accettare caramelle mai. Testucci ne aveva altre sgradevolezze. Usava un dopobarbo d'or corona da morto. Aveva le unghie gialle. Una moglie che non usciva mai di casa perché aveva l'esaurimento nervoso. E dicevano fumasse più alfa puzzole di lui. Infine Naselli Testugine Catarrone puzza di morto. Era un crociato della corrente di Fefelli. Federico detto Fefè candidato sindaco. E maggior venditore di vacche della zona. Il cui slogan elettorale era. Nella vita di un uomo c'è tre cose importanti. La famiglia, la stalla e la messa. I miei compagni erano un bel misto come i funghi del bosco. Buoni, marci, larghi e sottili, grigi e colorati. Tronchini, merdaioli. Alcuni venivano da casolari sperduti in mezzo alla montagna. Altri erano ricastri figli di bottegai e vigneroli. Alcuni erano adolescenti ignari della vita. Altri si tiravano pippe a raffica. Alcuni erano piccoli piccoli, come Grattino che poi morì a tredici anni con le ossa bucate. Altri lunghi e gozzuti come Sterpa che era figlio di due cugini e viveva in una landa dove si trombavano tra consanguinei da un secolo. Sembrava un troll, ma era buono. Poi c'era Fulisca, piccina e nera. Suo padre vendeva carbone, sgurava i camini, aveva una vocetta come una sega elettrica e si costruiva da sola delle collane di ghiande bellissime. I miei amici preferiti erano Osso, che pesava 60 kg, cosciotti oppimi e collo da vitello. Non per niente era il figlio del macellaio. Diceva tante boiate che lo avevano messo in banco da solo in fondo come un appestato. Ma tanto si sentiva tutto quello che diceva perché aveva la voce tonante, da grande. Poi c'era gancio e dritto, che era snello, svetto, con gli occhi a mandorla. Era nato di plenilunio e quindi era matto o stellato, passava la vita a preparare scherzi al mondo. Era orfano e viveva con tre fratelli un po' torni. Poi c'era Selene, che era biondina, robustina e a me sembrava bellissima. Anche se aveva dei denti un po' leproidi e su si sava le aesse. Poi c'erano Valisi, Testa di Ferro, Nico Castagno, Lucenina Banchera, Camila Figarine, Merlone Secchione. Tra i piccoli, cioè quelli di terza quarta, ricordo quelli un po' speciali. Grillo Martino, perché era molto agile e giocava bene a pallone. Cicciomia, perché a calcio chiamava sempre la palla mia. Vedere un bassetto, ma cenacissimo vi pensò. Viberino, Chierichetto, spione, figlio di un ricone con ventisei vigne. E Otorina, lobice, che per una qualche magia della laringe, a sette anni ruttava più forte di qualsiasi maschio della scuola. E caricata a chinotto, faceva il rumore di dieci orchi. Per finire la bidella grazia, che vendeva la marmellata di nascosto, venti lire la spalmata. E ora che li ho ricordati, entrai in classe. E Testuggine disse, ancora in ritardo il signorino. Ha qualche scusa speciale oggi. Potevo dire che aveva visto Dio farla dentro una nube con l'arcobaleno e la storia del loro obilogio nello stomaco. Allora ne raccontai una semplice. Camminavo, signor professore, lungo l'agine del fossato, detto la chia parola perché ci fanno il bucato alle lavandaie, e stavo contemplando alcuni esemplari di flore e fauna locale per portarli eventualmente qui come reperto didattico per l'ora di scienze. Quando un tratto vedo un movimento sospetto ai vibrali dell'ortica, che in quella zona abbonda, e con sprezzo del pericolo mi avventuro nel fogliame cercando il motivo del misterioso sfrocillamento. E cosa vedo, signor professore? Una vipera smargassa di quelle più velenose, color sabbia, con la testa sottile, ma gonfia i lati come osso quando si infila mezzo panino in bocca. E mi rendo conto che il gonfiore della vipera, non di osso, vuol dire che è incazzata e sta per attaccare. Allora raccolgo da terra un bastone bicorcuto per difendermi. Ma, signor professore, il bastone altro non è che altre due viperotte smargasse che stanno intrecciandosi perché è la stagione degli amori. E cosa dovevo fare? Tiro le due viperotte smargasse contro la vipera singola e accade l'imponderabile. Perché? La vipera singola era il marito della vipera attorcigliata al vipero amato. Quindi la tresche scoperta scoppia un casino, una discussione con Sibili e Soffi, un combattimento feroce e io mi attardo per vedere come va a finire. Come va a finire? Male. Tutte e tre le vipere si mordono uccidendosi e io capisco che proprio non c'è spazio per l'amore al mondo. Prendo i cadaverini, li seppellisco e gli faccio un altarino coi fiori che sono ancora lì. Se lei volesse controllare la verità di questa triste storia. Mi crede o non mi crede? On peut continuer sur les portraits quand même. Parce que je vous ai présenté un des frères de Margarita, mais l'autre est pas mal non plus quand même. L'autre c'est l'antithèse. En plus il va lui arriver plein de bricoles parce qu'il tombe amoureux de la voisine. Il sait pas comment c'est une véritable petite Lolita et il sait absolument pas comment s'y prendre. Il fait tout de travers. Et voilà donc le portrait de lui s'appelle Giacinto. Mon frère aîné Giacinto a 18 ans et me ressemble en crétin. Il est costaud, blondasse, couvert de boutons et porte deux tatouages sur une épaule ultra forever et l'emblème de son équipe de foot. Sur l'autre épaule il voulait se faire tatouer je t'aime Marie-Lise. Mais malheureusement Marie-Lise elle a plaqué à lui tatouage et il s'est arrêté à je t'aime ma. Ça pourrait faire penser à je t'aime maman ou je t'aime mais tu es un peu pute ou je t'aime mais je n'en suis pas sûre. Qu'il soit heureux ou malheureux en amour, Giacinto bouffe comme une bétonneuse. Sa vision écologique du monde est terrifiante. Moi j'appelle ça du polentopendisme. C'est à dire qu'il boufferait de la polenta et du gigot de panda même si c'était le dernier spécimen au monde. Il est complètement bordélique. On dirait toujours que sa chambre vient d'être perquisitionnée par la police et son sport préféré consiste à écraser des biscuits salés sous son cul et à les éparpiller dans son lit. Il ne lit que la presse sportive et les catalogues de dessous féminins. Dans la vie, deux choses le passionnent, le foot et le ballon. Il est, pour la nationale, une équipe un peu ringarde qui perd tous les matchs importants, la même que soutient papa. Sauf que papa, ça le déprime. Alors que Giacinto, lui, se contente de foutre le bordel au stade et de se battre pour les supporters du dynamo gouvernemental. Il y a pas mal de fou d'ailleurs dans l'île de Stefan, en particulier dans la compagnie de Celestine, dans les nouvelles aussi. Et puis, il y a des chiens. Là, je suis en train de partir un petit peu, mais les romans de Stefano sont peuplés d'animaux, mais aussi de chiens plus particuliers les uns que les autres. Il y a d'ailleurs, c'est dans Pas les Tempestes, qu'il y a le chien le plus intelligent du monde, c'est le phénomène. Et aussi bien dans la famille de Marguerite que dans la famille du professeur, il y a aussi des chiens. Peut-être que tu peux lire la description de Roupillon, parce qu'il dort toujours, dit Roupi, qui est le chien catalogue de Marguerite. Normal, tu peux lire. Après toi, tu lis les chiens. On va se partager les chiens, un chien chacun. Alors ça, c'est Roupillon. Je pourrais l'écrire ainsi. Corps cylindrique de goré, pâte avant d'ornithorynque, pâte arrière de crapaud écuyer, oreille droite dressée de renard du désert. oreille gauche pendante de coquer, museau de ptérodactylie, lieu de caméléon, naseau de buffle, moustache de brasseur de bière, dents de piranhas, croupion de canard, queue tordu de singe, pelage de sang fait lièvre tacheté et moucheté, impossible d'en préciser la couleur, disons couleur chiffon de pompiste. Le tout avec quelques chromosomes de chauves-souris, de caïmans et de loterie. Et cela n'épuise pas toute la beauté d'Europe. Par contre, il y a un chien aussi, qui s'appelle Ombre, de toutes les richesses. Et lui, il a ses dix commandements. Les dix commandements du chien, du bon chien, le dos des calottes pardon, les choses qu'un chien doit faire pour être un bon chien, pour le ptérod. Aime ton maître comme toi-même. Rénifle ton père, ta mère et tout le reste. Fais toujours tes crottes là où quelqu'un risque de marcher. 4. Si on t'abandonne, c'est qu'on ne te méritait pas. 5. La puce est toujours là où tu ne peux pas la gratter. Ré-signe-toi. 6. N'est qu'on ne voit pas la gamelle d'autrui, mais si tu tombes dessus. 7. Si quelqu'un est plus petit que toi, à boire. S'il est plus gros, couche-toi sur le dos d'intérieur. Oui. Ce qui, pour les autres, doit être pour toi un objet de curiosité. 9. Non. On croira que tu veux dire quelque chose. C'est pour la politique, c'est fantastique. 10. Si ton maître se met à table, regarde-le comme si tu n'avais pas mangé depuis 10 ans. Ça, c'est vrai. 11. Quand tu manifestes ta joie, qu'elle soit proportionnelle à ton poids. 12. 12. 13. Ton maître n'est pas bizarre. Il est humain. Ré-signe-toi. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux, d'ailleurs, dans toutes les richesses. Donc, c'est le dernier... Enfin, l'avant-dernier roman de Stéphano, de Stéphano, de toutes les richesses. Et, je vous dis, la trame n'est pas racontée quand même. Une histoire, il faut la lire. On a donc un... un homme d'âge mûr, qui pourrait être un saltatène, qui s'est un peu misanthrope, qui s'est retiré. Il y a même le plan du village au tout début. Et... Ce qui ne l'empêche pas, quand même, de continuer à lire, de se passionner pour la poésie. Et d'ailleurs, c'est le roman de Stéphano, dans lequel il y a le plus de poèmes. Parce que c'est vrai que tu aimes bien mettre des poèmes. Il y en a bien d'autres romans dans lesquels j'ai bien traduit les poèmes. Mais là, il y en avait particulièrement beaucoup, en peut-être de nombreux chapitres. D'ailleurs, tu pourrais me dire pourquoi tu... Mais tu n'aimes jamais expliquer. Je sais. Tu n'aimes pas expliquer. Tu me regardes déjà avec méfiance. Mais je sais de toute façon que Stéphano est quelqu'un qui aime la poésie. Un jour, tu m'as donné un livre de Sylvia Quatre, dans une librairie. Et il y a des poèmes, d'ailleurs, qui m'ont donné énormément de fil à retordre, parce que certains sont en vers libres. Certains sont en vers réguliers. Quelquefois, il y a des rimes. Quelquefois, il n'y en a pas. Et ils annoncent à la fois la couleur des chapitres et ils leur apportent aussi à chaque fois un éclairage supplémentaire, un peu mélancolique. Et c'était très particulier comme exercice, parce que dans Marguerite, ce sont des petits quatrains, des tout petits poèmes qui sont ça et là illustrés d'une petite fleur. Mais là, il y avait quand même un travail différent. Quelquefois, comme des comptines. Je donne un exemple de comptines. Il était un roi et une princesse et le même problème revenait sans cesse. Il lui dit « Épouse le prince Anton ». Elle répondit « C'est hors de question ». Alors le roi dit « Ça perd l'hypopète ». Et d'un autre prince, il se mit en quête. Il lui dit « Épouse le prince Henri ». Elle lui répondit « Jamais de la vie ». Le roi s'écria « Ah ! Bon sang de bois ! » Et dans une tour, il l'emprisonna. Il était un roi et une princesse et le même problème revenait sans cesse. Il lui dit « Épouse le prince Armand ». Elle dit « Quand les poules rondaient dents ». Le roi répéta « Ah ! Bon sang de bois ! » Il partit chasser et il l'oublia. Il lui dit « Épouse le prince Timothy ». Elle lui dit « Fais-le si tu en as envie ». Le roi répondit « Au fond, je suis gay ». Et de Timothy, il fit sa moitié. Il était un roi et une princesse et le même problème revenait sans cesse. Il lui dit « Épouse le prince Ajax ». Elle lui dit « Non, il ne me plaît pas ». Alors le roi dit « C'est une sacrée tuile. Cette antiquineuse va rester vieillie ». Il lui dit « Épouse le prince Fido ». Elle répondit « Je me tuerai plutôt ». Alors le roi dit « C'est son dernier mot ? » Et il l'a fait tuer illico presto. Mais bon, il y en a certains vers du livre. Certains décrits par le personnage. C'est très bien traduit ce poème, oui. Mais non, mais non. Très bien. Parce qu'en italien, c'est tout à fait différent. Les rimes sont différents. Et oui, j'ai changé quelques noms de prince pour que ça colle. Et... On voulait faire le dialogue avec la mouka. Oui, on voulait lire un dialogue. Moi je fais la vache. Et toi tu fais la vache. Parce que... C'est tu qui l'a dit. Au début des poèmes, il y a souvent... Au début des chapitres, il y a souvent des poèmes. Et plusieurs chapitres par contre se clôturent. Comme le professeur habite à la campagne. Toutes sortes d'animaux vont lui rendre visite. Et il philosophe avec chacun de ses animaux. Et à la fin d'ailleurs, il y a un loup. Alors toi tu es surnommé le loupon. Donc... C'est bon. Et à un certain moment, alors je vais essayer de retrouver la vache. Parce que c'est un dialogue aussi... Je cherche la vache. Écologique. Contre la cuisine végane. Et... Il faut que j'arrive à trouver la vache. Attends. Comment est-ce que je cherche la vache ? Tu peux... En temps, je peux dire que... Pour moi c'est naturel d'écrire une prose, une poésie aussi. Je ne lis plus de livres de poésie que de prose. Et je ne sais pas. Pour moi c'est naturel. Quelquefois je prends le computer et c'est la prose. Quelquefois je prends le penna. Le stylo. Le stylo. Et pour moi c'est le... J'écris des petits poèmes. Alors j'ai pensé que dans ce livre, c'était beau qu'il y ait le poème qui va introduire la thématique de la prose. Et j'ai été inspiré par un fantastique livre qui s'appelle « Sous les paliers » de Vladimir Nabokov. C'est un des auteurs que j'aime. Qui commence avec une longue poème et après il devient prosaïque, on peut dire. C'est Sopal. Tu as trouvé la vache ? J'ai trouvé la vache. Sous les paliers d'eau. Sous les paliers. Sous les paliers. Je ne sais pas. Je pense qu'il est sûrement traduit en France et en italien si. C'est un verre de Timon et d'Athènes de Shakespeare. Alors. Je fais le professeur et tu fais la vache. C'est difficile la vache. Alors. Oui. Les oiseaux étaient affolés. Un vol de pis face au vent piqueta le ciel. Le professeur entendit un bruit derrière lui et se retourna. Sur le près se tenait une vache monumentale tachetée. On entendit d'autres coups de fusil, mais elle demeura impassible. Encore un qui s'est envolé au ciel, dit le bovin d'une voix de Contralto. Je la chasse, dit le professeur. Car un temps mes chiens contre... C'est déloyal. Vous êtes végétarien ? Non, dit le professeur. Il ne pouvait pas mentir en dame. Alors, épargnez-moi l'hypocrisie. C'est difficile. À moi aussi, un jour, on me tira une balle dans la tête. Pour ne pas me faire souffrir, disent-ils. Je mange essentiellement de la viande blanche. De poulet. J'achète un magasin. Donc, vous ne vous donnez même pas la peine de chasser. À moins que vous ne participiez à des battus. Dix hommes contre une poule. Les professeurs n'essaient qu'à répondre. Autres coupes de feu. Vous savez qu'on me donne de la bière pour que ma viande soit meilleure. Vraiment ? Et on me fait écouter de la musique. Quel genre de musique ? Un certain Mozart, je crois. Vous connaissez ? Oui, plutôt. Il est végétarieux ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il raffolait des pâtisseries. Il raffole des pâtisseries. Et dites-moi, quelle est la partie de moi que vous préférez ? Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas une femelle humaine. Vous avez même le droit de ne pas répondre. L'intelligence ? Je dirais, entre sincérité, que j'aime bien les boulettes. Mais je ne sais pas avec quelle partie de vous on le fait. Les boulettes sont un mélange d'animaux et de matériaux variés, d'origine improbable. Et dites-moi, les steaks, vous les aimez saignants ou bien cuits ? Mais vous êtes vraiment masochistes. Je ne sais pas ce que ça signifie, dit la vache en secouant sa grosse tête. Cela signifie que vous jouissez dans la souffrance. Le mot vient d'un romancier, von Sackermasoch. Celui du gâteau ? Non, une autre. Il était végétarien ? Oui, non. Il aimait, je lui ai essayé de ne pas en manger. J'ai compris. Vous avez l'air triste. Je le suis. Je me sens seul. Moi aussi, je me sens seul. J'avais deux amis, mais on les a emmenés il y a deux mois. À présent, elles sont sûrement digérées. Peut-être, on a juste été conduits dans un autre pâtouage. Non. Nous pressentons la fin. Vous voulez que je vous dise ce qui se passe quand on nous mène à l'abattoir ? Je ne peux pas le savoir. Rien de tragique. Ce n'est pas ce que vous pensez. Nous ne nous désespérons pas. Nous savons que tôt ou tard, le sceau dans le grand pâturage arrive. Alors, nous chantons. Vous chantez ? Oui. Vous voulez entendre quelque chose ? C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Le bal. Le bal. La scelle de toute la richesse. Ah, le bal. Tout le noir. Et elle est avec un homme. Elle ne s'entend pas bien avec lui. Le couple bat de l'aile. Elle écrit. Et donc, il y a une amitié qui va se nouer entre le professeur et Michel qui se voit de plus en plus, qui partage des moments, qui partage un joint, qui partage aussi leurs secrets, qui partage aussi leurs souffrances parce que tous les deux ont fait des choses dont ils ne sont pas très fiers et ils arrivent à se les avouer l'une à l'autre. Donc, c'est une relation qui est faite de tendresse, d'attirance, de nostalgie pour le professeur et qui va atteindre son point culminant, peut-être son moment le plus beau et le plus fort, lors d'une scène de bal dans le village. Alors, scène de bal dans le village. Il y en a une aussi magnifique dans Saltatel, pour quand Saltatel est jeune, fringant et qu'il danse avec sa petite amie et qu'ils gagnent tous les deux le concours de danse. Il remporte d'ailleurs un énorme lapin en peluche et il fait valser d'une manière extraordinaire. Et cette scène ici, c'est comme la suite 20 ou 30 ans après. La magie de la musique, la magie aussi de la présence de Michel vend que le professeur va retrouver une énergie nouvelle pour danser avec elle et pour oublier finalement son âge pour vivre cet instant avec beaucoup d'intensité. Et tout le passage est un... Il faudrait le lire parce qu'il y a aussi des scènes de satyre, mais à ce moment-là, c'est surtout la musique. Et c'est aussi un moment important parce que c'est un défi aussi pour le professeur. Le professeur tremblait comme jamais aucun de ses étudiants ne l'avait fait, mais il trouva la force de se mettre debout, de regarder Michel dans les yeux et de lui dire « On danse ? » J'hésitais. Anté Pétrine était savoir et folie. Son dalle à paix ouvrait et refermait des mondes, je ne pouvais pas prétexter une musique inadaptée. Ma main droite s'unit à la main gauche de Michel. Mes pieds se mirent en mouvement. Pour la première fois, je sentis la musique de son corps, la chaleur, la calme séduction de chacun de ses mouvements. J'avais décidé de penser 1, 2, 3, de rythmer ma pensée pour guider mes pieds. Mais ce qui me vint à l'esprit, je ne sais pourquoi, fut « Tu écriras. Tu écriras. » Et à cette invitation, en trois quarts, mon corps se transforma. La mémoire me revint d'un coup. Après tout, c'était comme faire du vélo. « Si un jour tu apprends, tu seras toujours. Courage, mes pieds. Voler ! » Et je vis qu'elle me suivait sans effort, que je dansais avec une grâce suffisante. Je vis des regards autour de moi, mais je n'eus pas peur. Je sentis que nous formions un couple bizarre, un vieil échala et une jeune femme mystérieuse, père et fille ou amant scandaleux ou je ne sais quoi. Et nous étions ensemble, un couple en train de danser comme les autres. Quand les deux jeunes professionnels passèrent près de nous en tournoyant avec une mine pleine de conconctions, je les montrais à Michel et du regard, elle me souffla, relevant le défi. Je sentis que désormais, c'était elle qui me guidait et notre valse se fut rapide et audacieuse. Nous tournions à travers la piste et la tête bien haute. Je suivais l'enseignement du maestro Petrini et la voix du corps léger de Michel. Moi, pensais-je, je suis l'argent chenu, parce qu'ensuite l'or et l'argent de leard arriva. Je suis l'argent chenu et elle, l'or. Je ne voyais plus les spectateurs, les gens simples d'une fête villageoise, mais les ors et les stucs d'un salon de Saint-Pétersbourg où j'avais dansé avec elle voilà cent hiver. Puis je revise autour de moi mes étudiants au bal de l'université, pendant que je me livrais à des twists spectaculaires avec une doctorante aux formes généreuses, ou bien j'étais le spectateur enfant d'une fête de mon village natal et je regardais amoureusement une gymnaste de 12 ans qui pirouettait sur la piste. Tout cela, me direz-vous, pendant la durée d'une seule valse ? Oui, cela est autre chose. Et la caresse de ma main sur sa hanche, l'endoiement de sa chevelure qui à chaque pas s'éparpillait en eau de fugue blonde pour lui couvrir à nouveau le visage. La fièvre du vin sur ses joues, sa bouche que je n'avais jamais embrassée et toutes les bouches que j'avais embrassées. Et la fatigue, les larmes et le sang versés pour nourrir mes dernières forces de vieux. Mon corps qui oubliait les années et la touffe blanche qui, tel un avertissement, battait devant mes yeux et me rappelait mon essoufflement. Et enfin, l'accordéon du grand maestro encore plus vieux que moi, peut-être aussi solitaire que moi, et la musique qui montait jusqu'à la grande ours visible au-dessus de la fumée des stands, les brumes de la nuit et les souffrances des hommes. Tout cela, et beaucoup plus, enfermé dans la bulle d'un instant, d'autant plus précieux qu'il était prêt de disparaître. Une goutte d'eau à la chaleur des projecteurs, une goutte de sueur sur son cou, un cheveu très fin collé sur sa joue à elle. Puis, tout cela finit, comme prévu. Donc, il reste une dizaine de minutes. Si vous voulez changer, poser des questions à Stéphane, avant la prochaine rencontre. Ah oui, il y a le grand-père. J'ai eu la chance que le lycée était une catastrophe. Mais j'avais un professeur qui lisait l'Iliade de l'Odyssée en sautant sur la cathédrale. Il avait sourd, il avait de l'enthousiasme. Alors, j'avais neuf en grec et cinq dans tous les autres matières. Quand j'étais au congrès des professeurs, il disait, ça, c'est un lycée classique. Il est bon en grec et latin, alors tout le reste s'émerde. Et je suis passé. Et j'aimais beaucoup. C'est la fortune d'avoir un professeur qui peut faire un métier. Alors, j'aimais le grec, le grec antique, quelquefois, il me vient le souvenir de ce langage maroyer. Et surtout de l'Iliade, je l'ai lu par le professeur Voivodic. Il s'appelait. Il était encore un acteur. Il lisait en grec, pas la traduction italienne. C'était un cadeau qu'il m'a fait. Et l'Eneide aussi, il lisait très bien. Les autres professeurs, je ne connais pas. Tout doit faire quelque chose pour faire un énorme. Et ce n'est pas seulement ça. C'est vrai que Stéphane a une telle reculture littéraire que toute son œuvre est tissée de références contemporaines, anciennes. Il y a des réécritures. Il y a, par exemple, dans quel recueil, une réécriture de l'Ordelain de Fourier. Roland en fourrure qui ne déracine pas des arbres mais des pieds de basilic. Il a été abandonné par cette bien-aimée. Et c'est un Roland furieux, un camionneur, je crois. C'est très hilarant. Il y a le sens du pastiche que j'aime beaucoup, qu'il partage avec Hubert Poet. Vous avez cette même propension au pastiche qui est magnifique. Hubert Poet, c'était mieux. Non ! C'était... C'est un hommage, en fait. Le pastiche, c'est... Le pastiche, c'est difficile parce que tu dois connaître bien. L'autre, si tu fais une parodie d'une chose que tu n'as pas dit bien, c'est pas une parodie, c'est une improvisation. Alors, tu dois lire avec... Si tu fais une caricature, tu dois connaître très bien son écriture, son stilema, et ces choses-là. Et c'est pas facile faire la parodie. C'est facile faire le gag, des imitations, mais la vraie parodie, c'est difficile. Vous avez un maître, en France, qui c'est Raymond Canot. C'était... Raymond Canot, c'était extraordinaire. Et un autre, c'est Jules Lafocque, quand il fait la parodie de l'Amlet. C'est extraordinaire. Alors, une dernière question sur l'amour, la mort, le football. Je peux dire qu'en disant, encore, de toute la richesse, quelqu'un m'a dit que je suis le personnage. Non. Mais... Peut-être un mensonge. Mais le livre, il a beaucoup d'inspiration, mais l'inspiration principale, c'est la question que je me suis posée. Quand tu es vieux, tu peux encore tomber amoureux ? La réponse est... Oui. Ah, mais il y a des codes, un italien à la fin. C'est que c'est un italien. On les a mis à la fin pour te rendre au voyage. Alors, tu peux ici, regarde, on choisit... Ah ! Il y a le poème en italien. Coup de théâtre. Coup de théâtre total. Je ne sais pas lequel tu le dis. Le dernier poème. Coup de théâtre... C'est une révisitation d'un poème du 7e siècle italien, fleurs, cadres, piques, cuori, c'est une carte, oui. Si sorridete, il quadro è triste, chiuso in soffitta con altri centri. Dicche le ferite delle vostre stizze, i vostri capricci, il vostro inganno, le vostre frasi come lame a guzze che sanno bene il male che sanno, cuori. Un re arriva con passo triunfale, a un altro avete spezzato il cuore. Il masso è chiuso, la rima è banale, finito il gioco, niente più amore. Voglio chiudere in italiano? Non, la dire ancora che se ci sono diventate con questo libro, C'est parce que j'ai rencontré Marguerite Pouzoli, qui a traduit tous mes livres. Quand on travaille ensemble, on s'envoie 100-150 mails. Beaucoup moins maintenant, parce qu'elle est devenue très 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 malheurée. Alors ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile de traduire un livre comme Toutes les richesses et la vache, la marobille et la vache, c'est réussir à faire. Alors quand vous lisez un livre, pensez à notre avousteur. Merci. Applaudissements Merci. 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 Lui, l'est-ce de la vidéo ? Non, mais évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada